Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Reptelly, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La marine est l'organisation qui comporte en son sein le plus grand nombre d'utilisateurs de fruits du démon. Ces choses qui sont capables de changer le monde. Et pour le coup, la marine possède certains des plus puissants fruits du démon. Ceux qui sont sans doute offerts aux personnes les plus prometteuses de leur rang. Et ici, on va vous faire un petit classement des fruits les plus rares qu'on possède la marine. Des fruits que tout le monde adorait avoir. Et surtout, des fruits avec des pouvoirs qui défient tout entendement. Et qui même parfois vous forcent à faire des choses que vous ne voulez pas faire. A part si vous êtes un peu sadomaso. Et ici, on justifie leur puissance, évidemment, point par point. Et bienvenue sur Reptelly, le Kama. Mais avant de commencer, on a quelques petites informations. Il y aura dans les prochaines semaines énormément de nouvelles. Je pense que ce seront de bonnes nouvelles, en tout cas pour nous, en tout cas oui. Et surtout, on a un très très gros voyage qui va se préparer. On ne spoile pas, on ne spoile pas. Petit indice, ce sera au Pays d'Oda. A vous de deviner du coup. Vous pouvez le mettre en commentaire. Dites-le en commentaire, il y aura peut-être des trucs à gagner si vous trouvez. Parce que franchement, c'est difficile à deviner. Le Pays d'Oda quand même. Mais ne vous inquiétez pas, on en parlera en long, en large. Ça va être juste génial. On va faire des mini-vidéos de là-bas. Des reels Instagram. Énormément de choses. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se monter, mine de rien. Et ça va être intéressant. Mais là, vous êtes là pour le top. On a décidé de le faire le vendredi. Puisqu'il n'y a pas de chapitre cette semaine. C'est malheureusement le cas. Il faudra attendre la semaine prochaine pour retrouver les aventures sur Eged. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti ! Numéro 10, la nouvelle. Oui, oui, ça spoil directement depuis le début. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça, la marine, il y a des personnages qui arrivent assez souvent. Marineford ne nous a pas présenté tous les personnages de One Piece qui étaient de la marine. Évidemment. Parce que si tous les marines étaient à Marineford, le monde entier, il se serait écroulé. Les pirates auraient fait Razia. Il n'y aurait rien eu dans le monde entier. Il y a des puissants marines qui n'étaient pas sur place. Et surtout, il y a des marines qui ont gagné en puissance durant l'ellipse. Après l'ellipse qui, eux, méritent d'être dans ce top avec des fruits du démon qui méritent leur place ici. Et c'est le cas de ce numéro 10. Donc, passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Si vous n'êtes pas à jour sur l'arc Eged. La marine qui est dixième de ce top, oui, c'est une fille, est une recrue assez récente. Elle fait partie de la promotion de Kobi et d'Hermet. Et elle a un privilège. Oui, oui, elle a été pistonnée. Son nom, c'est Kujaku. Petite fille de Tsuru et de Sengoku. Quoi ? De Sengoku ? On blague qu'il n'y a aucune preuve là-dessus. Mais c'est juste que c'est une mini-théorie dans ce top. Parce que mine de rien, c'est assez bizarre. Vous l'admettrez, Tsuru et Sengoku ont toujours été très 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 proches. D'ailleurs, Sengoku était le père adoptif de Corazon. Et il a été dit que Tsuru était comme une mère pour Corazon. Et ensuite, lorsque Corazon est mort, ils ont récupéré un autre gamin qui traitait sur cette île. Non, c'était pas l'eau. C'était X-Drake. Et Tsuru l'a élevé comme son enfant. Et il considère aussi, X-Drake considère Sengoku comme son père. C'est assez étonnant. Cette relation, elle est très très proche, très très fusionnelle. Et aujourd'hui, on se demande s'ils n'ont pas eu des enfants qui, eux aussi, ont été dans la marine. Et qui continuent à être dans la marine, leurs descendants également. D'ailleurs, Kujaku, elle a la moite sur son chapeau. La moite qui n'est plus avec Sengoku, mais que celui-ci avait tout le temps où il était amiral de la marine. Mais ce n'est pas une vidéo théorie, donc on continue ce top. Ici, on parle de son fruit, le fameux Mushi Moshinomi. Un paramétraire qui permet de créer des fruits avec un pouvoir très spécial. Celui de contrôler les personnes et les choses inanimées. Oui, ce fruit défie le libre-arbitre, même de ceux qui n'en ont pas. Et ça, ça en fait un fruit incroyable et parfait pour les sadomasos. Et mine de rien, sans doute assez recherché. Numéro 9, l'impératrice. La marine est composée d'équipages, entre guillemets, tous plus différents les uns que les autres. Chaque haut gradé peut choisir ses hommes et Tsuru a choisi que des femmes. Elle a recréé l'équipage Kujia chez elle. Eh bien oui, c'est bien elle, la numéro 9 de ce top, la grande stratège de la marine qui a guidé toutes les décisions depuis plus de 30 ans. Eh bien oui, quand tu sors avec l'amiral en chef, bah écoute, on t'écoute quand tu parles, hein. Ah, piston, piston la marine, elle est pourrie la marine. Non, elle le mérite en vrai. Pistonnage, elle mérite, mais pistonnage quand même. Eh oui, elle qui était le bras droit de Sengoku. Et côté combat, elle rivalisait avec les plus grands. Et elle s'est même fait un nom en combattant Roger et ses hommes. On n'invente pas, Oda le dit dans sa petite carte, et ça, c'est assez fou. Et pour nous, tout ça, c'est grâce à son superflu, le Woshu Woshu de Mii qui lave absolument tout. Et surtout, qui lave même l'âme de l'ennemi. Le purgeant d'absolument toute envie de violence. Et ça, ça en fait un très bon feu en bataille. Mais sans doute qu'avec du Haki, eh bien ça s'arrête. Mais à Marineford, elle domine facilement avec celui-ci. Et on est sûr, elle est devenue vice-amirale grâce à ça. Numéro 8, l'indéterminé. Et c'est le retour du spoil. On vous l'a dit, on vous l'a dit, c'est un top qui est à jour. Donc forcément, du spoil, du spoil et du spoil. Et il sera mis à jour une autre fois. Quand il y aura d'autres marines qui vont apparaître avec d'autres pouvoirs. Ne vous inquiétez pas. Et donc, c'est toujours comme ça. On est à la pointe de l'information sur One Piece. On va passer à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres. Et maintenant, direction la ruche. Et oui, car sur place, il y avait un autre camarade de classe d'Hermep et de Kobi qui a brillé. Le plus grand de tous les marines du futur. Prince Grousse. Qui est un fruit de type, on ne sait pas. Rien n'est précisé là-dessus. On ne sait pas si c'est un Paramecia ou si c'est un Logia. Mais dans tous les cas, nous, on adore ce fruit. On adore le personnage. On ne se le cache pas. Ce personnage est juste génial. En tout cas, il contrôle la boue ou la glaise ou la bouillasse. Ça aussi, ce n'est pas si clair que ça. Mais il peut faire des golems de toute taille et en grand nombre. Il peut se protéger avec de la boue. Créer des rats de marée énormes. Et les possibilités ne sont sans doute même pas encore effleurées. Et oui, son fruit est déjà étonnant. Mais il va forcément encore monter dans ce top. Qu'on va savoir si c'est un Paramecia ou un Logia. Numéro 7, l'indomptable. Il y a des marines qui ont quitté les rangs de l'organisation au fil du temps. Des marines non-canons comme Zed, mais qui est juste génial. Comme Aokiji qui est maintenant parmi les méchants. Ou comme Barrel qui a volé le Ope-Ope-Nomi avant d'être tué par Dauphi. Mais son fils, lui, n'a pas quitté la marine. Il a feinté. Et voilà pourquoi ce Monde de Sword peut être dans ce top. Pour nous, il a un fruit assez rare. Et en plus, c'est un fruit de type antique. Zoan antique. Et le seul de la marine, c'est bien Drake et son modèle allosaure. Et un Zoan qui a une violence sans pareil et une régénération égale en sa résistance. C'est un fruit vraiment bien recherché et un must-have pour intégrer les Tobiropo et déstabiliser Kaido. D'ailleurs, petite mention spéciale à ce coup de pied de la mort entre ces deux acteurs nés. Numéro 6, l'allié. Sur Dress Rosal, l'équipage a une ribambelle de poursuivants. Les gladiateurs, un Shibukai, l'équipage en Yonko et un amiral de la marine, mais de rien. Le seul et unique Fujitora, le tigre mauve, qui est un paramecia incroyable. Celui de la gravité. Un pouvoir quasi mystique, peu importe le manga. Et il l'utilise très bien. Il décroche même des météorites. Et ce pouvoir, il peut hisser n'importe qui au titre d'amiral. Ça, c'est certain. C'est forcément un des paramecias les plus importants. Rares sont les personnes qui ont pu résister à ce pouvoir. Et il aurait pu finir à l'arbre qu'à lui tout seul, si jamais il n'avait pas peur de désobéir à l'époque. Numéro 5, le chasseur. Smoker est le cinquième de ce top. Car oui, même s'il n'est pas un amiral, il a un loggia et pas n'importe lequel. C'est celui de la fumée qui lui donne une force incroyable. On le sait très bien, les loggias sont les fruits les plus puissants avant l'ellipse. Et les plus recherchés aussi. Smoker n'a jamais été battu sur la puissance de son fruit. Bon, à part il l'a acquis, et ça c'est normal. Mais quand il deviendra amiral, il le poussera à un tout autre niveau. Numéro 4, l'imbue. Wano a vu l'apparition de nombreux personnages puissants. Surtout des samouraïs et des pirates. Des puissances qui sont presque tous tombés les uns après les autres. Et c'est forcément là que la marine, ces vautours incroyables, ont fait leur apparition. Avec un certain amiral qui a débarqué seul sur place pour prendre la tête de Luffy. Il avait zéro de puits. C'est Ramaki. Et c'est son fruit qui fait tout chez lui. Il est forcément dans le niveau amiral. C'est le loggia de la forêt. Cet homme peut se transformer en arbre, en créer un ombre sans limite, faire pousser et contrôler toute une végétation. Il peut aussi absorber l'eau des personnes, comme Crocodile le fait. Et lui, il ne craint pas tellement le feu. Il est waterproof. Et si jamais il est détruit, il bourgeonne à nouveau. Pour nous, là, le top 4, c'est largement mérité. Et dans la guerre finale, il va sans doute faire un truc à la crackers. Créer énormément de clones de lui-même. Numéro 3, le violent. L'idole d'Aramaki, c'est Sakazuki. Et oui, cet homme ne vit que pour son supérieur et pour l'impressionner. Et tout ça car cet homme y ressemble. Il est cruel, il vise les sommets et il a un loggia, celui du magma. Et Akaenu, c'est bien le plus impressionnant des amiraux. Il faut l'avouer, c'est celui qui a fait le plus de choses lors de la guerre au sommet. C'est celui qui a poussé Barbe Blanche vers une mort certaine. Et son fruit, c'est celui qui est nommé le plus offensif, selon Oda. Et bien oui, il est capable de faire ça, après tout. Son éveil, s'il y en a un, a dû faire ça à Punk Hazard. Ce qui montre vraiment la puissance de ce fruit. Numéro 2, le photon. Il y a deux fruits de la marine qui ressortent vraiment du lot. Mais deux fruits vraiment incroyables. Qui ressortent du monde de One Piece et qui limite devraient ne pas exister. Tellement ils viennent d'une autre dimension. Bien sûr, sur le fruit de Luffy appartenant à la marine, il serait numéro 1. Mais là, ce n'est pas le cas. Et le numéro 2 de ce top, c'est celui de Kizaru. La lumière. Oui, la lumière. En gros, le mec, il devient un photon, un rayon de lumière. Une chose insaisissable qui est sans limite. Et qui peut même se déplacer à la vitesse de la lumière. 3 fois 10 puissance 8 mètres secondes. Le truc le plus rapide qu'on ait jamais vu au monde. Qui ne veut pas ce fruit ? Il a tout pour lui et il est sans doute très recherché. Jamais la marine ne laisserait Kizaru partir. Et ce fruit, ça doit faire 800 ans qu'il traîne dans les rangs de la marine. Numéro 1, le dieu. Et le dernier, vous vous en doutez, c'est le fruit qui n'a servi absolument à rien sur Marineford. Alors que pourtant, il est super génial. C'est celui de Sengoku, le Ito Ito no Mi modèle Bouddha. Et oui, ça existe. Et ça fait de l'ancien amiral de la marine un être sage et puissant. Il devient littéralement en or massif. Il peut créer des ondes de choc. Il est quasiment indestructible. Il a maîtrisé l'équipage de barbe noire à lui tout seul. Ce fruit, c'est bien le meilleur, le plus rare de la marine. Et il est fort à parier qu'il ne quittera jamais les rangs de cette organisation. Et voilà, Nakama, c'est déjà la fin de ce top sur les personnages de la marine. En tout cas, les fruits qui appartiennent à la marine qui sont pour nous les plus puissants, les plus recherchés et les plus intéressants. On aime bien les tops. Vous aimez bien les tops. Et croyez-nous, on va continuer à en faire entre mise à jour des tops qu'on a fait il y a assez longtemps et les nouveaux tops que vous nous suggérez ou qu'on trouve de nous-mêmes. Donc, laissez vos suggestions en commentaire. Laissez votre propre top concernant les fruits dans la marine. Dites-nous si vous pensez que Smoker devait être premier ou des trucs comme ça. Il n'y a qu'un souci. Tous les avis sont bons à prendre. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit like et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece.